En pleine période de pont printanier, il est habituel pour les professionnels de l'hôtellerie de miser sur le mois de mai pour lancer la saison haute. Frédérique, qu'est-ce qu'on a comme chambre ce soir ? Nous avons une dizaine de chambres de réservées pour ce soir. A l'image de l'hôtel de Bourgogne, un établissement 3 étoiles situé à deux pas de la gare ferroviaire de Mâcon, la QV 2019 a un goût plus amer qu'en 2018, avec un taux d'occupation deux fois moins important. Sur les 59 chambres, c'est une dizaine de chambres par jour, donc ça fait 20% à peu près d'occupation seulement. C'est calme, c'est très très calme, mais on espérait effectivement pour un début de saison, on espérait une activité un petit peu plus soutenue. Le calendrier joue à cache-cache avec le secteur hôtelier. Avec un 1er et un 8 mai placés un mercredi. Sans compter une météo capricieuse, ces paramètres peuvent plomber l'ensemble de la période estivale. C'est un mois qui normalement on tourne à 75-80% de taux d'occupation. Donc là et cette année, on va être je pense au moins 15% en dessous, si c'est pas pire. Les établissements de Saône-et-Loire, toutes catégories confondues, restaient sur deux années ensoleillées. Avec des taux d'occupation flirtant les 60% en mai, contre 70% au plus fort de l'activité estivale. Tout comme les gîtes et les campings du département. Pour l'agence départementale de développement touristique, il est impératif d'anticiper la saison haute. Avec la promotion par exemple des cours séjour. Avec les actions que l'on mène de communication et puis si on a une bonne météo, on aura sensiblement, probablement plutôt une bonne saison 2019. Du parc zoologique de Romanèges-Torins à la basilique de Paris-le-Monial et ses 450 000 visiteurs chaque année, ou la roche de Soulitré, l'ensemble du secteur touristique attend la fin du mois et le jeudi de l'Ascension pour définitivement lancer la saison estivale. Merci. Merci.